C'est sur l'avenue Blesdiagne que se trouve l'atelier L'Or Dur. Ici, Travay Zos, artiste-peintre depuis 20 ans. Je suis né dans une grande famille d'artistes où j'ai des oncles, des tantes et des cousins qui font de l'art, mais différent de ce que je fais maintenant. Je suis autodidacte, je l'ai appris moi-même. Les tableaux sont fabriqués avec différents types de matériaux recyclés, tels que des couvercles de peau de peinture, des pneus, de la peinture à huile. La plupart des matériaux que j'utilise, c'est des matériaux de récup que je ramasse dans la rue. C'est pourquoi le nom de mon atelier s'appelle L'Or Dur, en deux mots. Mais quand tu rattaches les deux mots, ça fait Or Dur. Le collage peut être fait avec des bouts de tissu comme la wax. La seniorité, c'est la signare, elle fait partie de l'histoire de Saint-Louis. C'est une femme qui vivait avec le colon pendant la colonisation. Elles avaient des enfants qu'on appelait des métisses. Et c'est comme ça qu'elles s'habillaient en grand foulard sur la tête. Ou avec du papier et du carton, comme dans ce portrait intitulé La Portose d'eau. C'est une toile qui a été faite par des collages de papier. Tout ça, c'est du papier. Ça, c'est du carton. Donc, c'est du recyclage, l'upcycling. Les prix des tableaux vont de 40 000 à 800 000 francs. Ça, c'est un joueur de balafon, avec un collage en tissu sur la tête. Et le balafon est un instrument traditionnel qui vient du Mali. Dans ses œuvres, Zeus lance des messages sur l'amitié, le panafricanisme ou l'immigration clandestine. Ici au Sénégal, on a deux mots. Mots avec M-A-U-X. Le premier mot, c'est les enfants de la rue. On a fait une peinture avec les enfants qui s'appelle « Pourquoi il n'y a pas de filles talibées ? » Et le deuxième mot, c'est les migrants africains. Ceux qui pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. C'est une illusion. Ce qu'il vaut mieux rester ici en Afrique, avoir un projet et travailler ici. Parce qu'ici, on n'est plus heureux. L'art est un moyen de s'exprimer, d'embellir, mais aussi de conscientiser. La peinture en est un parfait exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada